Salutations les Watchers, c'est Azem et aujourd'hui dans cet épisode de Top Flop 5, on va se pencher uniquement sur un jeu de la série puisqu'il s'agit d'un classement concernant les lieux de Final Fantasy 7, le jeu original. Pour ce top, je ne parle pas des lieux au sens le plus large mais bien de zones précises car en effet je fais la distinction entre les villes et les donjons qui peuvent être présents au sein d'une ville. Par exemple, je fais la distinction entre Nibelheim, le Manoir Shinra, le Mont Nibel et le Réacteur. C'est donc parti pour ce nouveau classement ! Numéro 5, Wall Market. Le Wall Market est un quartier qu'il est possible de visiter lors de l'histoire et qui se situe à Midgar dans les taudis du secteur 6. Introduit relativement tôt dans le jeu, le Wall Market implique une petite série de quêtes qu'il est nécessaire d'accomplir pour avancer. C'est un quartier qui est réputé dans le monde Final Fantasy 7 pour être dangereux, pour être un lieu de débauche et où de nombreuses choses à l'éthique plutôt louches peuvent se passer. Si finalement le temps de jeu dans cette zone n'est pas si long que ça, il s'agit d'une zone qui m'a tout de même marqué vis-à-vis de nombreuses choses. Déjà, c'est quelques quêtes qui ne sont certes pas exceptionnelles, mais tout de même plutôt fun. Soyons clairs tout de suite, il ne faut pas trop prendre cette zone au sérieux. Le quartier en lui-même, les PNJ et les objectifs sont je trouve assez caricaturaux. Mais je ne vois pas ça d'un mauvais œil, bien au contraire. Je pense que c'est justement la force de cette zone. Déjà, elle a une ambiance bien définie qui fait que l'on comprend immédiatement où l'on a mis les pieds. Et ensuite, je pense que c'était la meilleure chose à faire que de prendre ce thème et de le tourner un peu en dérision. Clairement, si le quartier des plaisirs avait été abordé sérieusement, il aurait probablement été très dérangeant. Alors que là, même si personnellement je n'aimerais pas m'y promener, ça passe vraiment bien dans cet univers-là. C'est sale, mais ce n'est pas si malaisant. C'est douteux, mais ça ne dégoûte pas vraiment, sauf peut-être pour la toute fin de la zone. C'est une zone qui curieusement me fait rire, une zone qui reste en tête j'imagine pour beaucoup de joueurs. C'est donc le numéro 5 de ce classement. Numéro 4, la cité des anciens. La cité des anciens, ou cité perdue, est une zone qu'il est possible de visiter à un certain point de l'histoire. Elle est un passage donc obligatoire et le théâtre d'événements très important dans le jeu, ce qui marque déjà un atout pour ce lieu par rapport à d'autres. Si je trouve en soi l'idée très banale de faire une cité abandonnée par un peuple éteint, ce qui fait pour moi que cette zone est bonne est avant tout son architecture et l'ambiance générale de la zone. La musique apporte une note très étrange à la zone et n'est pas mélodieuse, mais elle a cette capacité justement à donner une aura mystérieuse à la cité des anciens. Il y a vraiment une sensation d'un lieu inconnu doté d'une force mystique et s'est également appuyé par le fait que la structure de la zone et son architecture sont très atypiques. C'est un style que l'on ne retrouve nulle part ailleurs dans le jeu et donc ne donne pas une impression de déjà-vu. J'aime beaucoup les teintes très claires de la zone qui lui donnent de la pureté. On s'imagine en voyant cette cité quel genre de personnes pouvaient être les anciens. On ressent un côté proche de la nature, un aspect harmonieux avec l'environnement qui l'entoure. Je trouve que c'est un lieu qui parvient à raconter des choses subtilement et habilement, qui parvient à amener un questionnement et ça c'est pour moi un critère suffisant pour avoir la quatrième place de ce top. Numéro 3, Cosmo Canyon. Cosmo Canyon est une zone de jeu qui, une fois encore, se trouve sur la route du joueur durant l'histoire. Elle est donc un passage obligatoire et très important pour la compréhension de certains éléments importants du lore de Final Fantasy 7. Il s'agit d'un village construit astucieusement contre une paroi rocheuse avec des maisons troglodytes qui donnent un aspect vraiment particulier à cette zone. Si je devais décrire Cosmo Canyon sans trop prendre de pincettes, je dirais que c'est le village des amoureux de la planète. Si vous êtes écolo dans l'âme et que vous vivez dans le monde de Final Fantasy 7, alors c'est l'endroit qui vous est indispensable pour vivre votre amour avec Mère Nature. Cosmo Canyon frappe déjà très fort avec un thème musical vraiment très bon qui restera que vous l'aimiez ou non dans votre tête. Vous pouvez être sûr que si j'entends le thème de Cosmo Canyon à peine quelques minutes plus tard, je l'aurai en tête. Comme la plupart du temps dans la série, la musique se marie à merveille avec la zone qui lui est associée et appuie l'ambiance qui se dégage de ce village. Ensuite, j'aime beaucoup les teintes très chaudes de la zone, contrairement par exemple à la quatrième place précédemment présentée. Le lieu paraît vivant, il paraît accueillant. J'ai l'impression que Cosmo Canyon, c'est un peu la version moderne de la cité perdue. Il y a toujours ce côté paisible, cette impression de ne faire qu'un avec la nature. Et puis quand je vois ces petites maisons dans la roche, j'ai envie de rentrer dedans et d'explorer les moindres recoins. Quand je vois le Cosmo Canyon, j'ai envie de me poser autour du feu avec mes compagnons de voyage et de discuter de tout et de rien. De suspendre le temps et d'admirer le paysage qui m'entoure. Et ça, ça mérite bien la troisième place de ce classement. Numéro 2, Junon. Je rabâche encore et toujours la même chose, mais promis, c'est l'avant-dernière fois. Junon est une zone de Final Fantasy 7 qui se trouve sur le chemin d'e-joueur au cours de son aventure. Il y a de nombreux événements qui se déroulent là-bas, car le joueur y effectue plusieurs passages pour des choses plus ou moins importantes. Il s'agit tout comme Midgar d'une ville sous l'emprise totale de la Shinra et donc, il n'est pas surprenant de trouver une importante présence militaire sur les lieux. Ville au bord de la mer, Junon possède bien évidemment des bateaux permettant d'atteindre les autres continents, ce qui en fait un lieu très important pour cet univers. Ce que j'aime par-dessus tout vis-à-vis de Junon, c'est son originalité. C'est une ville qui vous fera lever un sourcil de façon dubitative rien qu'en la voyant. Car la première chose qui frappe en voyant Junon, c'est cet énorme canon braqué sur les mers. Rien que ça, ça marquera votre esprit. Mais ce serait réducteur de ne parler que de ce canon, car Junon, c'est bel et bien une ville. La ville est construite sur plusieurs niveaux, ce qui lui donne un peu l'aspect d'un escalier, ce qui est très atypique. Il existe des genres d'ascenseurs qui permettent donc de se déplacer aisément dans la ville. Cet aspect permet donc aux habitants de la ville d'avoir une vue imprenable sur la mer, peu importe l'endroit. Bien que les bâtiments sont tout de même assez classiques, c'est vraiment la structure globale de la ville qui fait son charme. Je pense sincèrement que c'est potentiellement un bon lieu pour y vivre. Ce ne serait peut-être pas mon premier choix, mais si vous êtes un citadin et que vous ne voulez pas aller à Midgard, alors Junon est fait pour vous. Moi, je viendrais y faire un tour en tant que touriste et je suis sûr que j'aurai la confirmation que Junon mérite la deuxième place de mon top. Numéro 1, Gold Saucer. Le Gold Saucer est bien évidemment une zone que vous visiterez durant l'histoire de FF7, ce qui fait qu'il n'y a eu aucune zone optionnelle dans ce classement. Bien qu'il y ait des événements scénaristiques dans le Gold Saucer, cette zone est surtout retenue pour une toute autre raison, mais j'y reviendrai plus tard. Le Gold Saucer est ce qui se rapproche le plus de ce que l'on connaît dans notre monde comme les parcs d'attractions. Donc oui, en gros, le Gold Saucer, c'est un peu comme le parc de Paris que vous connaissez tous. Et donc, comme dans un vrai parc, le principe de cette zone, c'est bien de jouer. Le Gold Saucer, c'est la zone qui vous permet de jouer à de très nombreux mini-jeux et donc de vous détendre après un rude combat contre un boss. Le Gold Saucer, c'est le lieu dans lequel vous allez quand vous ne voulez pas avancer dans votre aventure. Et c'est cool d'avoir ce genre de bouffée d'air. En dehors de l'aspect mini-jeu, je trouve l'esthétique vraiment très intéressante. Plutôt que de faire un parc sur du plat, la structure tentaculaire ressemble à un genre d'arbre où chaque branche supporte un plateau, représentant une des nombreuses zones de jeu du parc. Le Gold Saucer détonne donc de par son apparence, et vous le remarquerez facilement sur la World Map. Il a ce design qui attire l'œil, et je pense que beaucoup, en voyant cette structure, ne pourraient s'empêcher de se dire, je vais aller voir ça. Un petit mot tout de même concernant le thème du Gold Saucer, qui est peut-être l'un des thèmes les plus reconnaissables de la série, selon moi. Il est entraînant et donne vraiment cette impression de fête. Alors je ne sais pas vous, mais moi, même si je ne suis pas un grand fan de manège, ce serait avec plaisir que je souhaiterais aller dans la salle d'arcade du Gold Saucer, aller voir un spectacle, aller dormir à l'hôtel, et même essayer les activités du lieu. C'est pour moi l'une des zones les plus mémorables de la saga, et c'est donc évidemment la zone numéro 1 de mon top 5 des zones de Final Fantasy 7. Sous-titrage Société Radio-Canada